Chalawama, Chalawam, mes salutations, c'est John, donc on va poursuivre ce qu'on avait commencé, mais Armando m'a encore, en tout cas M. Armando m'a encore bouleversé dans mes plans. C'est-à-dire que, bon, c'est pas un, comment dire, c'est pas une critique négative en fait. C'est parce que, comme il a fait encore une vidéo sur Luc 22, 31-32, donc je suis obligé de la faire, et j'ai mis en stand-by un peu, enfin en pause, un peu la suite de ce que je voulais faire, de ce qu'il a vu sur Paul, mais je ne l'ai pas oublié, tout est prêt, tout est prêt, il faut que j'enregistre par contre, mais tout est prêt, les moments où il a parlé, tôt, 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 les minutes, tôt. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Sinon, j'espère que vous allez bien. Je parle principalement à l'héritage du Père Céleste, du Créateur, aux peuples qui sont attachés à cet héritage, et puis à ceux qui ont eu une miséricorde, on va dire, en dehors de ces peuples-là. Donc, on va répondre à Armando, parce qu'Armando nous dit, viens avec nos bibles et tout ça, donc il est un peu joueur, donc moi aussi. Par contre, Armando a utilisé une petite technique. Je ne sais pas s'il est conscient de ça, mais on va en parler plus tard, ok? On va en parler plus tard. Alors, Armando, alors j'ai essayé de le prendre sur le mieux que je peux voir. Alors, Armando, lui, il a fait cette vidéo-là, « Satan peut-il réclamer ceux qui ont le Saint-Esprit? » Et c'est la partie 2. Armando, j'espère qu'il n'y a pas une partie 3, parce que là, on aurait dit que tu ne veux pas qu'on parle de ce que tu as dit sur Paul. On aurait dit Armando. Non, Armando, je suis un peu joueur, donc il n'y a pas de problème. Mais on va commencer par le début. On va aller dans Proverbe 9, et on va lire de 7 à 12. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Tout-Puissant, et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi, donc la sagesse, que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage, tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu en porteras seule la peine. Donc, chacun doit se situer. On verra la réaction d'Armando. Mais on va faire comme on fait d'habitude. Au commencement, le créateur des esprits, les Elohim, ou le créateur des esprits créa les cellules de la Terre, ou les Elohim créa les cellules de la Terre. En fait, si on devait faire comme le paradigme grec, on aurait dû dire au commencement, les dieux créèrent les cellules de la Terre. Mais comme ils veulent mettre une autre doctrine, ça voulait dire que ce n'était pas monothéiste. Donc, ils ont fait des piouettes, du freestyle. Dans Jean 1.1, au commencement était la parole, la parole était avec le Tout-Puissant, et le Tout-Puissant était la parole. Bon, j'avais fait une vidéo sur ça pour parler comment les Grecs voyaient les choses entre le Logos et le Réma. En gros, le Logos, pour la parole, c'est l'existence même, et le Réma, c'est le déclaratif, c'est quand tu parles. Je précise, je précise. Quand je me suis inspiré de quelque chose, je donne ma source. Donc, nous disons ce que nous savons. Ok? Que les choses soient bien claires. Si on va dans l'amontation 3.37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'a ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les mots et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaignera-t-il? Que chacun se plaine de ses propres péchés. Et les péchés, c'est la transgression de la loi. Donc, ici, comme j'avais déjà expliqué, ce commencement-là, contrairement à ce qu'on peut imaginer, bien que ce soit dans Jeunesse 1.1, il vient après Jean 1.1. Jean 1.1, c'est l'existence même. Rien ne peut être créé sans la parole. Donc, c'est l'existence même qui est là. Ensuite, le créateur a créé. Donc, il a créé Jean 1.1. Donc, bien que c'est marqué au commencement, il faut mettre dans le contexte. Jean 1.1, c'est avant. Et ensuite, le créateur a créé les cieux et la terre. Donc, il a créé des Elohim, si vous voulez, dans le paradigme grec, des dieux, avec la capacité, il leur a donné une mesure d'esprit, la capacité pour créer les cieux et la terre. Un peu comme on dit dans les Écritures, en lui, nous avons l'être et le mouvement. Personne ne peut exister sans une mesure d'esprit du créateur. Et d'ailleurs, bon, on en parlera plus tard, parce qu'il a fait allusion à quelque chose et j'ai trouvé que la moralité du texte, Amando ne l'a pas dit. Alors, je ne dis pas qu'il ne sait pas, mais il n'a pas dit. J'ai trouvé que c'était un petit peu... parce que ce texte-là explique pas mal de choses. Pourtant, c'est un petit texte. Je parle de Jude. Ensuite, ici, ça veut dire que, contrairement à ce que les gens pensent, le créateur ne... comment dire... ne tolère pas les choses. Il donne des solutions, mais il leur donne tout. C'est lui le souverain. Je n'ai pas dit il est souvent sacrificateur. C'est lui le souverain. Donc, tout doit passer par lui et tout vient de lui. Et tout ce qu'il fait est bon. Même s'il te dit le mal et le bien. Le mal et le bien qu'il fait, c'est bon. Parce que tout est fait pour un but. C'est ce que les anciens maîtrisaient pour avoir la foi, Hébreu 11. Donc, je pars du principe. C'est mon point de vue. Si le créateur s'est vraiment approché de toi et t'as approché de lui... J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Bon, ce n'est pas très grave, ça. Donc, tu dois maîtriser des choses. Si tu es d'un royaume, tu dois maîtriser des choses du royaume. Le béaba. C'est-à-dire que, personnellement, j'en ai un petit peu marre. Là, je ne parle pas d'Armando, par contre, parce que je n'en sais rien. Mais j'en ai un petit peu marre de tous ces gens qui viennent parler comme s'il y a une maison. De loin, ils parlent avec des jumelles. Et puis, tout le monde peut savoir ça, en fait. Mais, celui qui vient parler comme s'il était un architecte ou comme s'il était rentré à l'intérieur, il va te parler des fondations et ce qu'il y a dans la maison vraiment. Et ça, il n'y a pas beaucoup, mais il y a un piège. Et on va en parler aussi là-dedans. Il y a un piège, en fait, pourquoi les gens tombent dans le piège et particulièrement les mélanodermes. C'est pour ça que je dis à Armando, d'une certaine manière, peut-être qu'Armando, tu es israélite et tu dois rentrer à la maison au lieu de t'enfoncer dans des choses, on va dire, dans une lecture occidentale de la Bible. Alors, tu vas dire, oui, mais il a fait des expériences. On va voir. Parce qu'il n'y a pas que lui qui en est fait. Moi aussi, j'ai beaucoup. Ok ? Mais au moment, on va parler de certaines choses. Je vais vous dire, il y a quelque chose qui s'est passé il y a deux mois, deux mois et demi. J'en ai parlé à Sainte-Infaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais vous allez voir que, bon, nous disons ce que nous savons aussi. Donc, c'est comme ça. C'est un parti pris que j'ai toujours pris pour ne pas parler de ces choses-là parce que je suis convaincu. Je suis conscient de ça. Si tu connais les Écritures, si tu connais les Écritures, c'est comme ça que je sais ton niveau spirituel, en fait. Parce que tu ne peux pas être quelque part. Alors, bien sûr, les Écritures, ce n'est pas toute la parole du Créateur. Mais c'est quand même des fondations. Donc, il faut maîtriser ça. Alors, il y a deux choses que je voulais préciser. Parce que j'ai dit ça dans la vidéo. Je pense que dans les vidéos, la partie 2 de Paul que Armando avait fait, j'ai regardé chez moi. J'ai regardé et moi, je n'ai pas besoin de ce genre de gloire. Donc, je vais préciser quelque chose. Dans Acte 17, 12, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce que l'on disait, si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux cruent, donc c'est même juif, c'est judéen, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Alors, ça, c'est quoi ça? Regardez. Bon. OK. Je me rappelle pourquoi j'ai fait ça. Donc, ce que je voulais préciser, c'est quand je dis que ce n'est pas des chrétiens de Béret, mais des Juifs de Béret, c'est parce que dans les thèses de logique, quand tu fais vérité, vérité, ça donne vérité, c'est vrai, parce que les deux sont vrais, mais quand tu fais vrai, faux, ça donne toujours faux. Et de dire que que ce sont des chrétiens qui sont là, moi, je dis que c'est faux. Il faut bien comprendre pourquoi je dis ça. Parce que parmi ces Juifs de Béret, certains ont cru. Et on verra que ces termes-là ont une importance, le fait de dire croire. et on verra que sans faire exprès, c'est le Seigneur qui conduit les choses, la vidéo qu'il a faite, Armando est encore tombé dans ses travers, pour moi, pour moi, et lui, il verra, il verra, c'est à lui avec sa conscience. Il reproche des choses à des personnes, peut-être dans son enfance, la manière qu'on lui a expliqué les Écritures et tout ça, soit. Mais je trouve qu'il fait les mêmes erreurs qu'eux. C'est-à-dire que, oui, il a avancé, mais en même temps, il a reculé. Pour moi, ce n'est pas qu'il a reculé, mais il ne va pas jusqu'au bout. C'est ça que je veux expliquer. Donc, ici, il y a beaucoup de femmes grecques, donc sûrement des hélénistes, qui ne sont pas considérées comme judéens. et beaucoup d'hommes. D'après la traduction, mais en fait, d'après la traduction, ici, c'est, c'est pas plusieurs, c'est beaucoup d'entre eux, en fait, aussi. mais quand on regarde entre eux, si vous voulez, il y avait des juifs, de Béret, et il y avait des grecs, des femmes grecques, c'est-à-dire des femmes, des hélénistes, ok, et beaucoup d'hommes. Alors, les hommes là, ça peut être des hélénistes, ça peut être des hélénistes, ou ça peut être tout simplement le fait que on précise que parmi tous ceux qui ont cru, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est peut-être ça. Mais quand tu regardes, ça veut dire qu'il y en a aussi, pas mal, ou peut-être beaucoup, de juifs de Béret, qui n'ont pour l'instant pas cru. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand tu dis les chrétiens de Béret, c'est faux ce que tu dis. C'est ça que je voulais expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de juifs de Béret qui n'ont pas encore cru à ce moment-là. Peut-être après ils ont cru, je ne sais pas. C'est dans ce sens que je parlais. Donc, prendre ce passage pour dire je vais examiner comme les chrétiens de Béret, non. Parce que là, d'ailleurs, on ne te dit pas que ces femmes grecques et ces hommes examinaient les Écritures. On te dit que c'est des juifs de Béret qui examinaient ces Écritures. Et une partie d'entre eux, donc, on va dire beaucoup, c'est comme si c'est 50%. Donc, comment 50% tu vas dire et les autres 50%, c'est quoi? Parce que dans la logique, ils n'ont pas encore suivi le Christ. Donc, on ne peut pas dire que c'est des chrétiens si on prend les vrais termes. Donc, c'est pour ça que je disais ça. La deuxième chose, j'ai fait un abscisse. Peut-être certains qui me connaissent bien vont le comprendre, mais j'ai fait un abscisse. OK? Je reconnais, j'ai fait un abscisse. J'ai regardé, j'ai dit, oulala, j'ai fait un abscisse comme ça. Alors, dans, c'est où? Ah oui, dans Galate 1, 22, or j'étais, or j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Et au lieu de dire, bon, je ne vais pas le répéter, mais en fait, je voulais dire que l'église s'est assemblée, c'est pareil que le synagogue, mais en grec, c'est Ecclesia qui a donné église. Voilà, c'est Ecclesia. C'est pour ça que j'ai dit ça. Il suffit de regarder là parce que j'ai réécouté la vidéo. Enfin bref, Ecclesia. Donc, on va commencer. Ceci étant dit, bon, on va commencer. Ici, on va reprendre les deux versets que Armando nous a proposés, en fait. le Seigneur dit Luc 22, 31 et Luc 22, à Luc 22, 32. Le Seigneur dit Simon, Simon et je continue à dire le fait que le Seigneur dise Simon, Simon, il y a une raison. Mais moi, je ne l'explique pas. Demandez à d'autres là. Et si je parle comme ça, c'est parce que je parle, enfin, j'interpelle un expert. Bon. Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Je n'ai pas regardé si ce n'est pas adversaire. Vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est simple, on va aller voir là. Oh non, OK. Luc 22. Désolé, ça prend un petit peu de temps, mais bon. On est censé être patient, hein. Alors, 22, 31. Oh zut. Alors, 31. Thomas. Hébreux. Adversaire. G45. 67. On va faire comme ça. On va juste regarder ça. J'ai dit combien. J'ai 45, 67. Je n'ai pas pensé regarder ça. J'ai 45, 67. 60. C'est ça que je reproche à Armando. Mais on verra, je vous expliquerai. Et du coup, ça fausse, pour moi, ça fausse les explications. Ouais, c'est... Bon, 45, 66. Ouais, c'est adversaire. Bon, vous voyez, hein. Adversaire. Ouais, c'est surtout adversaire, en fait. Adversaire. Bon, on va arrêter là. Parce que même diable aussi, c'est adversaire, mais on va voir, il y a des nuances. Peut-être pas dans cette vidéo. Donc, on dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et vous, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, il y a deux mots qu'on va voir. Réclamer et converti. Alors, ça, c'est quoi, ça? Mais avant ça, il voulait répondre à une question. On va voir la question, hein. Parce que la question est là-dedans. Satan, peut-il, donc l'adversaire, peut-il réclamer ceux qui ont le Saint-Esprit? Et je comprends ce qu'il voulait dire. Franchement, je comprends. Mais je me suis dit, il y a une différence entre réclamer quelqu'un et réclamer les choses de quelqu'un. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Armando, ne sois pas de mauvaise foi. C'est pas pareil. Et tout ça, tout ce qu'il a voulu expliquer, c'est réclamer les choses. Et j'estime que ce verset-là ne dit pas ça. Il dit, si mon Satan vous a réclamé, il a réclamé votre âme, pas les choses. Mais pour comprendre, c'est que le camp de l'ennemi, il y a aussi l'esprit de la mort dedans. Il y a l'esprit de la mort là-bas. Donc, quand Christ dit à Simon, Satan vous a réclamé, c'était que Satan voulait leur mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort physique, parce que la mort de l'âme, c'est le créateur qui décide de ça. C'est ça que Christ lui dit là. Donc là, j'ai trouvé que ce n'était pas précis. On va dire comme ça. Ce n'était pas précis. Et il est parti dans réclamer les choses. Donc, si Armando était en train de faire, je ne sais pas moi, un papier littéraire ou à l'université, on pouvait lui foutre un zéro. Parce qu'il n'a pas discuté sur réclamer. Parce que s'il avait dit réclamer, il y a deux branches, réclamer la personne ou réclamer les choses de la personne, ça, ça irait. On pourrait discuter. Mais il a évincé réclamer la personne. Alors que le texte plutôt disait ça. Il n'a pas dit réclamer les choses. Non. Alors, on va essayer d'aborder la chose calmement, sans entrer dans trop de détails. Parce qu'après tout, ce n'est pas moi qui fais la vidéo, c'est Armando. OK? Donc, je réagis par rapport à ce qu'il a fait. Si on va... Non, c'est une façon de parler. Bon, là, c'était... Oui, oui, ça, c'est pour l'autre vidéo. On va regarder. Regardez ce qui s'est passé. Alors, je vais essayer de faire une introduction, OK? Avant d'aborder vraiment les propos du texte. Et Armando... dit... Enfin, c'est quelqu'un qui lui a posé la question. Quelqu'un ou plusieurs personnes, peu importe. Et j'ai trouvé qu'il a... À part qu'il a donné une réponse, il n'a pas démontré pourquoi il donnait cette réponse. OK? Pour moi, il n'a pas démontré. Mais on va aller doucement. Mais on ne va pas faire sa job. Comme on dit ici. On ne va pas faire... On va faire son boulot. C'est lui l'expert, non? Moi, je suis un petit con pour certains qui me décrit d'une certaine manière. Bon, c'est ironique, hein? Méfiez-vous. Méfiez-vous. Alors... Exode 7-19 Le Tout-Puissant dit à Moïse, dit à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens et sur la rivière, ce machin, tout ça, c'est pas ça que je voulais dire. Ouais, c'est ça. 7-20 Moïse et Aaron firent ce que le Tout-Puissant les ordonna en levant la verge. C'est toujours pas ça que je veux dire. Oui. C'était pas forcément ce passage, mais on va regarder. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Mais c'est pas seulement ça que je voulais vous montrer. OK? On va voir s'il n'y avait pas ça avant. Voilà, c'est juste avant. Alors, à partir du 7-14 L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur rendu aussi, il refuse de laisser passer le peuple. Non, c'est pas ça. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près l'eau. Et tu te présenteras devant lui. Tu prendras... Bon, je vais vite, en fait. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Donc, c'est juste avant. Donc, c'est toujours pas ça. Vous voyez, j'ai été un peu vite là-dessus. OK? Voilà. Je pense que c'est 7-8. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle. Donc, il dit, faites un miracle. Quelque chose de surnaturel. Tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon et il deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils dirent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Sachez que ce Pharaon-là, c'était pas un vrai Pharaon qui était là. Alors, la parole le dit, quelle était son origine. La personne qui était là, contrairement à ce qu'on pense, c'était un sémite, c'était pas un kamite. Mais Pharaon appela ses sages, des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi, ils en firent autant par leur enchantement. Bon, c'était ce cas-là que je voulais prendre. Mais, vous voyez, en bas, les enchanteurs faisaient la même chose que Moïse. Mais il y avait toujours quelque chose de plus. Alors, les gens vont dire, ouais, mais celui du créateur, il fait plus et tout. C'est pas des réponses, ça. C'est pas des réponses pour moi. Franchement, c'est pas pour moi des réponses, ça. Bien sûr que si c'est le créateur, il va toujours gagner. Mais c'est pas ça. Le texte a une morale dedans. C'est ça que je veux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que un esprit, on va dire comme ça, tout esprit a une mesure d'esprit du créateur. En fait, on va dire tout être, qu'il soit spirituel, physique, a une mesure d'esprit du créateur en lui. Sinon, il ne peut pas exister. Et le créateur, c'est lui l'esprit. Et il a mis son affection d'un côté, donc à la tête, il a mis le Christ. Et il a mis sa haine, si on va dire comme ça, d'un autre côté, à la tête, il a mis ce qu'on appelle le diable. C'est pour ça qu'il est au courant de tout. Parce que pour que tout ce qui est dans l'affection fasse quelque chose, ça passe par son esprit. Pour que tout ce qui est dans la négation, dans la haine, tout ça, fasse quelque chose, il faut qu'il passe par son esprit. C'est pour ça, vous avez Job. Le diable a demandé et le créateur lui a permis. On vous dit, c'est l'esprit du créateur qui a permis au diable de faire ce qu'il a fait à Job. Les gens vont dire, on est choqué par ça. Non, lisez vos bibles. Donc, ici, même les enchanteurs, quand ils ont fait le miracle, parce que c'est un miracle aussi, parce qu'ils ont fait la même chose que Moïse, c'est un miracle aussi, ils l'ont fait par l'esprit du créateur. Sinon, ils ne peuvent pas le faire. Rien n'existe sans son esprit. Donc, c'est comme ça. Et Moïse et Aaron, ils ont fait le miracle par l'esprit du créateur aussi. Mais il y en a un qui était, on va dire, comment je peux dire ça ? Dans le positif, il y en a un qui le fait dans le négatif. Mais les deux pôles-là, ils sont dans l'esprit. L'esprit se manifeste comme ça. On n'est vraiment rien, en fait. OK ? Ça, ça ne sert à rien d'être orgueilleux, prétentieux, croire qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Ceux qui connaissent, ils savent. C'est comme ça. Ce n'est pas nous qui décidons. Même les frères, d'autres, c'est le créateur qui t'ouvre l'intelligence et qui te fait comprendre et qui te donne même, comment dire, il t'explique. Il t'explique, il t'encourage même. Donc, on n'a pas peur des gens qui viennent dire, tel est mort, tel n'est pas mort, on s'en fout, en fait. Je vous dis, on s'en fout. Alors, ici, ça, ce que je voulais dire, c'est que vous ne pouvez pas vous baser sur des miracles, uniquement des miracles, pour me dire que c'est l'affection du Père qui est là. Parce que, gardez à l'esprit, toujours, je suis en train de parler du sacrifice de Christ. Parce que, si vous enlevez la repentance et la connaissance, vous ne comprenez rien à ce que je dis, en fait. Ça veut dire que vous ne comprenez pas. Donc, ici, ce que je voulais souligner, c'est que, pour comprendre même l'apocalypse, le créateur a manifesté, on va dire, le côté positif, il a manifesté le côté négatif. Et pourquoi on dit qu'il est bon ? Christ nous dit, mais seul le créateur est bon. Parce qu'il a prévu de faire disparaître la partie négative, c'est-à-dire l'empêcher de se manifester. C'est pour ça qu'il va détruire même la mort. Mais ça ne veut pas dire que lui, il ne pourra jamais le faire. Mais la manifestation, il ne sera plus. C'est comme ça que ça marche. Donc, ici, il y a une manifestation du créateur dans le positif, on va dire. Et les gens s'entendent, tout ça, d'Egypte, ils ont fait une manifestation du créateur dans le négatif. Mais le positif gagne toujours. Maintenant, c'est paroles contre paroles. Le positif gagnera toujours. Pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez. Ce n'est pas l'objet. Donc, ici, je parle de ça pour parler du Saint-Esprit, en fait. De l'Esprit du Père ou du Saint-Esprit, si vous voulez. On va élargir un peu. Ensuite, Samuel. Bon, je ne vais pas tout lire, là. Dans Samuel 10, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Saül, il était de la tribu de Benjamin, je pense. Il le baisa et dit, le Tout-Puissant ne t'attire pas loin pour que tu sois le chef de son héritage. Un roi d'Israël, en fait. Mais, Saül a fait quelque chose. Bon, on le dit ici, regardez. La moitié de Benjamin. Il était de Benjamin, en tout cas. Et, Saül devait faire quelque chose, selon ce que le Créateur lui avait ordonné. Et, monsieur a décidé de s'arranger comme il voulait. Un peu comme je vois pas mal de personnes qui prétendent que c'est le Seigneur. Ils utilisent le nom du Seigneur comme ça. Ah, nous sommes dans la grâce. On peut dire que c'est le Seigneur. On s'est trompé. Ce n'est pas grave et tout. Ouh, laïaïaï. Le Seigneur avance et il sera puni. Comme ça. Et donc, il a été fait... Ah ouais, fils de Saïd, de la tribu de Benjamin. Regardez. Dans acte 13, on voit ici qu'il était de Benjamin. Bon, ici dans... Parce que je n'ai pas lu mes notes, en fait. Là, maintenant, je m'en... Alors, dans Samuel 16... Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est dans Samuel 16. À partir du verset... Oh non! 1. À partir du verset 1. En fait, on l'a ouin et tout ça. Et on dit à Saïd, parce qu'il a désobéi. Il devait dévoquer quelque chose par interdit. Il ne l'a pas fait. En fait, il s'est arrangé, quoi? On ne s'arrange pas avec le créateur. Je vous dis, il ne tolère pas ce genre de choses. Et le catholisme romain fait quoi? Je crois qu'il est tellement imperfectionniste que tout est brouillon. Non, tout n'est pas brouillon. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, c'est comme ça. Donc, Saïd, il a rejeté Saïd. Mais, pourquoi j'ai pris cet exemple-là? C'est parce qu'il a ouin Saïd. Et nous disons ce que nous savons. Ceux qui ont vécu certaines choses comprennent pourquoi on prend l'image de mettre de l'huile sur la tête de la personne pour le roindre. Nous aussi, nous ne disons pas tout dans les vidéos. Peut-être que on va comprendre le petit message avant d'autres. Nous ne disons pas tout. Et parce que je n'ai pas apprécié tellement ça, cette petite phrase-là. Je n'ai pas trop aimé ça. Parce qu'on se comprend avant d'autres. OK? On se comprend. Et donc, dans le... Parce que moi, c'était bon enfant. Mais j'ai trouvé que tu as été sur un petit terrain que ce n'est pas bon enfant. Donc là, j'ai été un petit peu déçu. J'étais un petit peu déçu. Donc ici, on a déçu Saül alors que Saül était loin. Vous comprenez? C'est-à-dire que si le créateur te rouint, il peut t'enlever la bénédiction. ça doit être très rare. Je précise. C'est sûrement très rare. Mais ça peut arriver parce qu'on voit le cas de Saül. Même si c'est une image. Je suis d'accord, c'est une image. Mais cette image-là existe. Pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez. ça existe. Parce que s'il dit une image, c'est que le vrai existe. OK? Et le vrai, ce n'est pas de l'huile d'olive. C'est autre chose. Donc ici, malheureusement pour Saül, ça s'est mal passé. Pourtant, il était loin. Il était même à la tête d'Israël. Donc, imaginez-vous quelqu'un que le Seigneur a loin, qu'il n'est même pas à la tête de son peuple. Vous croyez qu'il ne peut pas l'enlever là? Il peut l'enlever. Même si, avec la Nouvelle Alliance, on vous dit, la personne va être sauvée à travers le feu. Oui, à travers certaines épreuves et tout. Mais je me dis, peut-être que ça peut exister. J'espère que non. Sincèrement, j'espère que non. Mais si, malgré les épreuves, la personne ne comprend toujours pas, peut-être que le Seigneur, oui, le Seigneur va le sauver comme ça. C'est ça, c'est ça la réponse. Le Seigneur va le sauver en le frappant, en fait. En frappant le corps. Pour sauver l'âme. Comme un peu l'apôtre Poche, quoi l'avait dit. C'est ça. Et je m'attendais à ce que Armando parle de ça, en fait. Oui. La personne, en fait, oui et non. la personne peut perdre le Saint-Esprit. Mais il faut expliquer comment. Ce n'est pas qu'il va la perdre, il va le perdre. Non, le Seigneur va le frapper. Oui, il va le frapper. Je ne sais pas, un accident, n'importe quoi, le Seigneur va le frapper. Et le Seigneur va sauver son âme. Mais ce n'est pas qu'il va perdre son salut, en fait. Il ne va pas perdre son salut, mais il ne va pas, s'il insiste comme ça, il ne va pas vivre longtemps sur la terre. Non. Voilà. Bon, maintenant j'ai fini, on va plier. Non, non, je vais vous expliquer. Alors, ici, on avait vu que, je voulais simplement montrer ici que, comment il s'appelle? Saül était bien du royaume du Sud comme David, mais David était de la tribu de Judas alors que Saül était de la tribu de Benjamin. ça montre ici, parce qu'il n'y avait déjà, il n'y avait pas encore le schisme, il n'y avait pas encore le schisme, mais c'était Benjamin. Alors, ici, il est dit, alors, pourquoi j'ai pris ça? J'explique pourquoi j'ai pris ça. Oui, c'est vrai, je suis content, je suis content. Ah oui, ça arrive. Alors, acte 13, 21, 22. Ceux qui me disent, seigneur, seigneur, non, on va prendre 20. On va prendre 20. C'est donc à leurs fruits que vous les connaîtrez. L'explication des Écritures, les expériences, oui, mais l'explication des Écritures, comment ils se comportent dans la vie, comment ils se comportent dans la vie, doit être, la personne peut se comporter très bien dans la vie, mais ils ne comprennent rien aux Écritures, j'ai un doute. Il ne faut pas raconter des histoires aux gens. Alors, ceux qui, ceux donc à leurs fruits, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, seigneur, seigneur, n'entrant pas tous, il n'a pas dit aucun, mais il dit, pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs diront en ce jour-là, seigneur, seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Donc, comme il parle des fruits, il y en a qui vont dire le fruit, mais là, il parle des fruits, de l'esprit, donc la mesure d'esprit qu'il a mis dans cet homme, dans ce vase, et il a mis aussi des dons. Donc, toute cette capacité qu'il a donnée, mais il va juger par rapport aux fruits. Pourquoi ? Parce qu'il dit, il va plus loin, alors je dirais ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, et qu'il ne les met pas en pratique, voilà, 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 et il dit, euh, voilà, il faut les mettre en pratique. Et il dit, euh, c'est pas ça que je voulais dire. En fait, il dit, c'est celui, je pense que j'ai déjà vu, celui qui fait la volonté de mon père, c'est celui-là. C'est ça. Je ne sais pas si c'est un petit peu en haut, mais je ne vais pas le dire, vous connaissez ce passage-là par cœur. Ah ben, il le dit, 21. Celui-là seul qui fait la volonté de mon père. Mais comment tu vas faire la volonté du créateur, si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il te dit, comment il te parle, comment il t'enseigne, et que tu t'en fous des écritures, ou même quand tu lui expliques les écritures, tu l'expliques mal. Comment tu vas faire ? On a vu que les enchanteurs, tout ça, avec l'esprit du créateur, même si c'était négatif, ils faisaient la même chose. Quelqu'un qui ne comprend pas va voir qu'ils ont changé leur bâton en serpent, Moïse a fait la même chose. Oui, heureusement que le bâton de Moïse, le serpent que Moïse avait fait avec son bâton, a mangé les autres. Oui. Oui. Mais c'est, vous voyez bien que ce n'est pas des choses humaines. Bon. Donc ici, ce que je voulais dire ici, en fait, c'est que ce n'est pas parce que tu as fait des miracles, ou tu as vécu des choses spirituelles, que tu vas être sauvé. Christ dit, à ce moment-là, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Pourquoi ? Parce que celui qui connaît, il ne commet pas d'iniquité. Et l'iniquité, c'est quoi ? C'est que tu sais ce qui est le péché et que tu le pratiques malheureusement. Ça, c'est un problème. Mais comment tu vas savoir que c'est un péché si tu t'en fous de la loi de Moïse ? Je ne suis pas en train de parler des sacrifices d'animaux, je parle du reste de la loi. Comment tu vas savoir qu'il ne faut pas te marier avec ta soeur, même père, même mère, si tu ne connais pas la loi de Moïse sur ça ? Comment tu vas savoir ça ? Donc, il ne faut pas arrêter, il faut arrêter de raconter des bêtises aux gens. Bon, là, je ne te parle pas forcément à toi, Armando, je parle d'une doctrine qui fait croire que la grâce en Christ, ça veut dire que la loi, on lui fait un bras d'honneur. Non, c'est faux. C'est faux. Ensuite, là, c'est le passage avec Nicodème. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, donc encore un juif de Judée, nommé, c'est un chef des Juifs, et Christ lui dit, bon, je ne vais pas le lire là, Christ dit qu'il faut qu'il naisse de nouveau. En fait, il faut qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, en fait. Et pour être baptisé du Saint-Esprit, il n'y a que cette manière-là que tu peux naître de nouveau. Je ne veux pas regarder ça là, mais allez regarder en grec, vous allez voir que c'est ça. Plonger et nous disons ce que nous savons. OK? Le jour de la Pentecôte, déjà, il faut se poser la question, pourquoi c'est le jour de la Pentecôte qui a eu l'effusion du Saint-Esprit? Pourquoi c'est le jour de la Pentecôte? Ça veut dire qu'on a tenu compte. Ça veut dire que le Créateur même, dans sa splendeur-là, a tenu compte de la loi. Mais vous, vous dites aujourd'hui comme si vous voulez mettre une mauvaise compréhension de Paul au-dessus de la puissance du Créateur. Vous êtes des malades. Vaut mieux dire, je n'ai pas compris ce que Paul a dit là ou ce que tel a dit là, parce qu'il y a toujours des explications, mais la parole ne peut pas se contredire comme ça sous des faits prophétiques comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Maintenant, on va passer au texte. On va aller voir les deux mots. Réclamer, convertir, et après, on va poursuivre. Réclamer, est-ce que c'est ça? Ouais, réclamer. Demander, réclamer, demander pour soi-même, réclamer quelqu'un, etc., dans un bon sens. Voilà ce que je reproche à Armando. Si tu avais été voir le mot réclamer en grec, tu n'aurais pas confondu avec réclamer les choses. Alors que tu as fait tout ton discours sur réclamer les choses, alors qu'on réclame une personne, il a réclamé les corps. Parce qu'il faut savoir pourquoi le diable, c'est quoi son rôle? il a réclamé le corps de Moïse, non? Mais on n'est pas encore là. Pourquoi? Et le dernier ennemi, c'est la mort, la mort physique. Donc, il réclamait le corps, il réclamait la vie, du moins le corps de Pierre et des autres. Bon. Ensuite, Christ dit, mais lorsque tu seras converti, tu pourras épauler les autres, en fait, en gros. Je ne veux pas dire n'importe quoi, là. Oui, c'est ça. Quand tu seras converti, affermis tes frères. En gros, encadre-les. Mais là encore, oui, convertir, c'est un changement. Mais tu n'as pas, pour moi, tu n'as pas souligné qu'est-ce que c'était convertir. On va aller voir. Et tu vas voir, ça va te permettre de comprendre que le Christ n'est pas venu pour le monde entier. Convertir. Se tourner vers, retourner, revenir, ramener, se tourner sur soi-même, retourner, revenir, c'est surtout revenir. Tu vas dire, attends, je ne comprends pas. Si tu es un idolâtre, tu n'as jamais connu le Créateur, tu n'es pas israélite. C'est plus compliqué de revenir à ce que tu ne connais pas. Donc, quand Christ dit quand tu seras converti, c'est quand tu vas revenir à moi. Pourtant, il a enseigné Pierre, les autres. Pourquoi il dit revenir encore? Parce que Christ estimait que même ceux qui pratiquaient la loi de Masha, de Moïse, ne respectaient pas la loi de Masha. il fallait qu'il revienne au vrai culte. Bien sûr, avec une nuance, plus de sacrifices d'animaux. Donc, parce que un animal ne peut pas te justifier pour la vie éternelle. donc, ici, Christ dit à Pierre, nous, on n'a pas converti, je comprends, parce que c'est catholique, romain, avec ses filles, mais Christ lui dit, quand tu seras revenu vers moi, affermis tes frères. Eh oui, ça peut choquer. Donc, si tu avais été voir en grec, tu aurais vu ça. Ça y est, c'est fini, hein? Tout ce que tu as dit après, là, oui, c'était bien, mais tu ne m'as pas expliqué le texte. Alors, dans Matthieu 7, pourquoi c'est ça maintenant? Attendez. Matthieu 7. Qu'est-ce que j'ai dû dire dans Matthieu 7? Excusez. J'ai compris. Alors, Acte des apôtres, Corinthiens. Ah, j'ai sauté tout ça? Matthieu 7, c'était quoi? Ok, j'ai fait ça. Je suis désolé parce que je sais, j'essaie de pas trop donner la solution. En fait, j'essaie de faire comprendre dans ma réaction à Armando, il faut aller voir l'hébreu et le grec avant de parler. Étudie les mots clés. ensuite, tu vas éviter de faire des hauts sujets. Alors, Matthieu Doulouza. 24 à 32. Franchement, je ne vais pas dire tout ça. 24 à 32. On va le survoler. ça parle de quoi? Ah oui, ça c'est important ça. En fait, ici, on voit que Christ dit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Alors, ce n'est pas directement, ok, ce n'est pas directement, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On a vu avec Saül, tu peux être loin et tu perds ton salut. Enfin, tu perds ton salut. Non, tu ne perds pas ton salut parce que, regardez, David était plus avancé que vous imaginez, le roi David, puisqu'il le considérait toujours comme même s'il était déchu, mais c'était un roi du créateur qui était là. C'est pour ça que David fuyait parce que David comprenait ça. Il avait la crainte du créateur, en fait. Ce n'est pas parce que le créateur avait déchu Saül que tu pouvais venir lui raconter n'importe quoi à Saül. Comme les dénominations ont fait croire aux gens, ok? Et là, c'est pareil. Ici, Christ dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais quand je suis, quand je suis mentadé, mandaté à faire quelque chose qui est une mission pour le créateur, si vous blasphémez, parce qu'on lui avait dit qu'il avait un démon. Et s'il a dit, si vous faites ça, surtout que vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est fini pour vous. C'est fini. Là, vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux. Parce que là, ce n'est pas celui qui pratique la chose pour le créateur, le problème. Ça veut dire que tu es en train d'insulter la souveraineté du créateur. Et ça, le créateur n'acceptera jamais, je vous dis. Jamais. C'est pour ça que lorsque les gens voient les gens un peu cools, polis, tout ça, c'est qu'il a la crainte, il comprend les écrits. Et ce que le créateur l'enseigne, lui fait comprendre qu'il ne faut pas faire ça. Mais l'insensé continue. Il pense qu'il connaît. Voilà, c'est comme ça. Donc ici, pharisiens, pentecôte, j'ai fait ça. Ça, c'est quoi ça? Alors, ça, c'est Corinthien. Bon, on est entre nous, on est entre nous, il n'y a pas de, je n'ai pas de musique, OK? Acte 2, 1, 4, ça, ça, c'est quoi ça? 2 Corinthiens, ah oui, je m'en souviens, 14, 16, mais ils sont devenus durs d'entendement jusqu'à ce jour, le voile, etc., je pense que tu avais pris ce passage, demeure, etc., et souvent, les gens prennent ce genre de passage pour me raconter des balivernes, je suis désolé, parce qu'ils disent que jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque leur cœur se convertisse au Seigneur, le voile est machiné. Là, ici, le mot convertir, c'est toujours pareil. Lorsque leur cœur revienne au Seigneur, revienne, mais comment ça se fait que, si vous voulez, il y a deux idées dans ça. c'est vrai que lorsque tu lis Moïse, certaines choses étaient voilées, certaines choses, mais les prophètes savaient d'autres choses qui, comme par exemple Daniel, on dit, non, tu n'écris pas. il faut comprendre. Mais quand on lisait Moïse, bien sûr, il y avait un voile parce qu'on ne parlait pas, si on parlait du Christ, mais pas dans les détails que nous, nous avons aujourd'hui. c'est à ce niveau-là, en fait. Ce n'est pas qu'ils étaient bêtes ou qu'on ne comprenait rien, ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, la loi de Moïse, regardez, les Sadducéens qui se réclamaient de Moïse ne croyaient pas en la vie éternelle et ne croyaient pas aux esprits. Les pharisiens qui se réclamaient de Moïse croyaient en la vie éternelle et croyaient aux esprits. Ah oui. Donc, ce n'est pas si, ce n'est pas du Gréco-Romain, ça. Ce n'est pas du Gréco-Romain, non, ce n'est pas ça. Mais il dit, lorsque leur cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. C'est normal. Quand ton cœur est vraiment revenu au Seigneur, le Seigneur saisit ton cœur, il écrit ses lois dans ton cœur, il te baptise le Saint-Esprit, tu ne peux pas nier. C'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre. Donc, c'est clair et net. Et d'ailleurs, il le dit, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit, comprenez ce que vous comprenez, nous disons ce que nous savons. Alors, ici, ah oui, il y a une chose que tu dis souvent là, je vais le revoir dans la troisième partie, et je vais te l'expliquer en détail. Je suis obligé de te l'expliquer parce que t'as un peu têtu, Armando, t'as un peu têtu, reviens à la maison pour que je puisse t'appeler mon frère, reviens à la maison. Si t'es vrai, peut-être que t'es un judé, et tu l'ignores parce que tu veux absolument pleurer pour l'Occident. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait ? Attention, je ne dis pas qu'il faut s'en fout de façon méchante, ce n'est pas ça que je veux dire, mais il arrête de regarder la Bible comme un occidental. t'as pas la tête d'un occidental, en plus, je ne sais pas pourquoi t'es comme ça. Bon, je te taquine un peu. Là, ici, on vous dit les Askenazes sont des Juifs de Germanie, etc., etc. Bon, est-ce que ça existe des Juifs de Germanie, les Juifs sont de Judée, déjà, donc déjà, il y a des trucs bizarres, là. Et puis, on te dit qu'il y en a trois, voire quatre, ok ? Trois voire quatre. Et c'est des sites, on va dire, d'Israéliens, c'est pas des sites de John qu'il y a, je ne sais pas, ou des copains de John, non, c'est pas ça qu'il y a. Ensuite, on va regarder aux États-Unis. Les Askenazes, on va le mettre en français pour le public. Ça me fait peur de dire le public, franchement. J'ai pas besoin de ça, moi. Ça a du sens, selon une enquête en 2020, les deux tiers des Juifs américains s'identifient comme Askenazes. Seuls 3% des Juifs se décrivent comme séfarades d'origine espagnole et 1% comme Mizrahi d'origine orientale ou nord-africaine. Ils n'ont même pas mis les Éthiopiens. Ça, ils l'ont mis pour te voiler la face, pour dire, oui, on est universel. Et toi, tu marches à ça, franchement. Donc, eux-mêmes disent qu'ils sont Askenazes, ok ? On va aller. Ensuite, qu'est-ce que c'est, là ? Ça, c'est le Britannica. Ce n'est pas des gens qui aiment rigoler, ok ? C'est des athélo et ils ne plaisantent pas. Tu peux demander ça aux frères. Les gras, c'est les mecs, ils sont, ils sont, comment on va dire, stricts, ok ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Aujourd'hui, les Askenazes représentent plus de 80% de tous les Juifs du monde, je ne dis pas des États-Unis, du monde, dépassent largement des Juifs séfarades. Au début du 21e, les Juifs Askenazes étaient d'environ 11 millions. En Israël, le nombre d'Askenazes et de séfarades est à peu près égal. Je ne sais pas quelle date, là, mais je pense que, en tout cas, dans le monde, ils sont beaucoup plus. le grand rabbinat est à la fois un grand Askenaz et un grand rabbin séfarade sur un pied d'égalité. Toutes les congrégations Juifs réformés appartiennent à la tradition Askenaz. En fait, il veut dire, même s'il y a un petit peu de Juifs, c'est-à-dire que, on va aller pas à l'absurde, les 20% qui restent, il y a les Juifs Askenazes dedans, les Juifs Misaï et les Juifs Éthiopiens. Bon, quand ils disent 80%, à mon avis, ils sont plus vers 90%, ok? C'est pour ça que j'ai dit 90%. Mais, admettons qu'ils sont 80%. Askenaz. Donc, ça veut dire que quand tu croises un Juif, tu as 80% de chance qu'il ait Askenaz. Ça ne fait pas beaucoup de place pour les autres, ok? Alors, si on va dans Genèse 10, verset 3, les fils de Gomer, Askenaz, Rifa et Togarma. Donc, j'allais te dire, Amando, Amando, je ne sais pas comment te dire ça, je t'en supplie, Amando, et tu dis ça. Askenaz, c'est les fils de Japheth. Ils ne sont jamais été israélites. Donc, ils ne peuvent pas être juifs. Et même si ils sont mélangés un peu avec Esaü, Esaü ne fait pas des israélites, Esaü fait des sémites. Je t'en supplie, Armando, je ne sais pas comment te dire ça encore, parce que tu les as encore pris comme les juifs. Alors, peut-être que tu ne regardes pas mes vidéos, c'est possible. souviens-toi, Proverbe 9, la sagesse. Alors, ensuite, ça, c'est Matthieu 5. Qu'est-ce que dit Matthieu 5? Et je peux même te dire, j'avais fait une vidéo, je peux même te dire la couleur déjà faite, c'est eux-mêmes qui le disent. Mais peut-être que je vais le faire la prochaine fois. Alors, voilà ce que dit le Christ lui-même. Ne croyez pas que je suis venu, Matthieu 5, 17, pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ok? Donc, ça veut dire que la loi est toujours là, il est venu accomplir, il n'est pas venu effacer. Pourquoi vous dites qu'il s'est effacé? Pourquoi vous dites que Paul, lui, il a l'évangile de la grâce, donc, il a effacé, non, ce n'est pas ça, vous n'avez pas compris. Je suis désolé, tu n'as pas compris, Armando. Et donc, ici, on dit, celui qui supprima les choses sera le plus petit dans le royaume des cieux. Donc, chacun doit choisir. Je précise ça pour bien comprendre que les choses ne sont pas, c'est simple quand tu connais, mais quand tu ne connais pas, c'est un peu brouillon. Et des fois, je trouve que pour les termes royaume du sud, royaume du nord, tout ça, tu es un peu machin. Mais en fait, pourquoi? Parce que tu n'étudies pas les mots en hébreu et en grec, donc, tu ne commences pas, tu as une mauvaise méthode. Pour moi, tu as une mauvaise méthode. Peut-être que c'est ça qui fait ça. Donc, ici, on va aller dans pourquoi j'avais pris ça? Oui, c'était pour le mot païen. On ne va même pas dire ça, parce que ça a une importance aussi. Après avoir 15-3, après avoir été accompagné par l'église, et pour suivre leur route à travers la Phénicie et la Samarie. Souviens-toi, Galilée, Samarie, si on prend de haut en bas, là, c'est juste une convention, Samarie est coincée entre les... on va dire, Samarie est coincée entre la Judée et la Galilée. Racontant la conversion des païens et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Regardez, la conversion, le retour des païens vers le vrai culte. Ça veut dire que leurs ancêtres avaient fait de bons cultes. Donc, ce n'est pas des gens en dehors d'Israël qui sont là. Et si on regarde quels mots qu'ils ont pris, 5, alors, 5, 15-5, attendez, c'est 15-5, 15-3, pardon. Alors, 15-3, nation, il est là. Et on avait déjà vu le mot nation, ça peut être ethnie, ça peut être tribu, parce que la Galilée ne peut pas avoir plusieurs nations dedans. OK? La Judée non plus ne peut pas avoir plusieurs nations dedans dès le départ. Si on te dit, d'ailleurs, il y a des traductions qui te montrent qu'Israël a 12 nations. c'est pour te montrer si c'est des ethnies ou des tribus. Ça, c'est ton job, ça. Armando! Alors, ici, pourquoi j'ai pris? OK, OK. Ici, c'est pareil. 5, alors, quelques-uns des partis du pharisien avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger la loi de Moïse. Ils avaient cru, ils n'étaient pas convertis. C'est pour ça qu'ils ont demandé aux autres tribus de se circoncire, parce qu'ils n'avaient pas compris, en fait. Ils voulaient revenir au sacrifice d'animaux, leur salvation, de la loi de Moïse. C'est pour ça que ça ne peut pas passer. Si tu connais, tu ne peux pas accepter ça. Je n'ai pas parlé de la circoncision là seulement. Là, ils parlaient carrément de l'observation de la loi de Moïse, même les lois sacrificielles. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris le sacrifice du Christ. et c'était ça le rôle de Paul. Mais même les autres apôtres faisaient ça. Et Paul, juste en parenthèse comme ça, Paul vivait à Jérusalem. Il ne faisait pas des allers-retours. Je ne sais pas où il était d'ailleurs. Lui-même dit, j'ai vécu avec Gammaël, c'est lui qui m'a... Gammaël était un pharisien aussi. Je pense qu'il était Benjamin. Oui, il était peut-être Benjamin. Mais c'est lui qui a formé Paul. Et tout le monde à Jérusalem connaissait Paul. Ce n'est pas parce qu'on te dit l'Église ne connaissait pas. Oui, les Églises ne connaissaient pas Paul parce qu'il avait vécu 14 ans en dehors. Mais les érudits, les érudits, les bombeurs de torse, comme on peut dire, eux, ils connaissaient tous Paul. Donc ce que tu dis à ce niveau-là, ce n'était pas vrai en fait. Mais bon, ce n'est pas... Et donc ici, on va continuer nos affaires. Alors. Oui, Christ reprochait aux Juifs de tordre la loi de Moïse en fait. Souvent, tu vois, il s'était un hypocrite et tout comme ça parce que si tu comprends tu comprenais bien la loi de Moïse, même s'il y avait un voile, tu acceptais le Christ. Mais le problème, c'est qu'ils n'observaient pas la loi de Moïse. Pour eux, c'était des... On va dire, ils étaient légalistes. Mais ils n'observaient pas la loi de Moïse dans l'esprit. Non, ils ne faisaient pas ça. et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'ont pas reconnu le Christ. Alors, ici. Oui, tu affirmes quelque chose. Tu dis, tu affirmes que Satan peut réclamer celui qui a le Saint-Esprit, mais tu ne donnes pas un exemple biblique. tu affirmes qu'il y a une différence entre réclamer et condamner. Je suis entièrement d'accord. Le Créateur n'accepte pas, en fait, qu'un homme, un terrestre, et encore moins, même un terrestre baptisé Saint-Esprit, condamner un homme. Parce que si tu condamnes, ça veut dire que tu te mets au-dessus de la loi. Et ça, ce n'est pas possible. tu es un homme sur terre, tu es sur la même loi que tout le monde. Donc, tu ne peux pas condamner. D'ailleurs, tu ne peux même pas dire qui va monter, qui va descendre si vraiment tu es converti. Donc, tu comprends maintenant quand je dis converti. Alors, les convertis, oui, c'est ça, les rachetés ou se convertissent à partir de la parole. Un vrai converti se convertit, enfin, un vrai racheté se convertit à partir de la parole. Parce que, souviens-toi, Jean 1.1. Il faut commencer par là. Et la réclamation est une accusation de Satan devant le Tout-Puissant. Satan connaît la justice du Tout-Puissant. Il connaît. Il connaît. Il connaît, en fait. Et tu verras qu'il y a des choses que tu as dites là. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je ne suis pas ton juge. Donc, ce n'est pas l'idée. Donc, si on va maintenant, regarde, c'est ça que je voulais dire. Ici, que l'Éternel te réprime, Satan. OK ? Quand il dit que l'Éternel te réprime, il ne l'a pas insulté. Pourquoi ? Parce que, que ce soit ceux qui travaillent pour le positif que ceux qui travaillent pour le négatif, c'est des gloires du Créateur qui est là. Le fait que c'est le Créateur qui les a créés et que c'est le Créateur qui a donné une mesure de son esprit, tu dois les respecter. C'est pour ça qu'il dit que le Tout-Puissant te réprime, Satan. C'est tout. Il n'injurie pas, il n'insulte pas. Quand je vois des gens, il y en a qui ne me connaissent même pas, qui m'injurient, qui me machin, tant pis. on sait qui est leur père. Même s'ils viennent avec de la musique de Yiddish, je ne me dis rien à foutre en fait. Ok ? Je n'en ai absolument rien à foutre. Je pense que toi aussi, Armando. Voilà. Alors, ici, tu as appris un truc et tu as justifié ça en disant réclamer, mais ce n'est pas réclamer des choses. On voulait, ça c'est pour l'accuser, pour que le créateur le tue. Et pour que le créateur le tue, il allait envoyer l'esprit de la mort tuer le souverain sacrificateur. Josué. Parce que c'est des manifestations qui sont là. L'esprit, il est là. Et quand il doit faire quelque chose, il dit bon, la mort, vas-y. La vie, vas-y. Mais ça, je ne comprends pas vos histoires que le Christ, mais non, le Christ dans les cieux, son âme, vit éternellement. Son âme. C'est pour ça que Paul et tous les autres disaient, au nom du Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est pour ça qu'il disait ça. Il n'a pas dit le Christ qui est dans les cieux, Bachin. Non. Non. Parce qu'il sait que il faut montrer la, on va dire, l'écriture sur la terre, c'est-à-dire le Christ en chair, pour que on obéisse dans les cieux parce qu'il est dans sa gloire dans les cieux. Donc, il n'a plus un corps charnel, mais il a un corps d'esprit, un temple d'esprit. C'est écrit dans la Bible, en fait. J'invente rien, en fait. Alors, Jude 1,8, c'est toujours la même chose. Jude, c'est pareil. Je pense qu'on va aller plus vite. Dans Jude, c'est pareil. Il dit, regardez, parce que tu as pris Jude, j'ai l'impression que tu n'as pas dit la moralité, peut-être que tu n'avais pas le temps aussi. Alors, je vais trouver le passage que je veux dire. Voilà, dans la condamnation, tout ça, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Regarde, le verset 9. Or, l'archange Michael, dont un des chefs de l'armée du Créateur, ce n'est pas n'importe qui, lorsqu'il contestait avec le diable et qu'il lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Ça ne te rappelle pas quelque chose avec Jésus, pareil? Que le Créateur te réprime. pas de truc injurieux. Alors qu'on est dans un siècle, quand tu es, je ne dis pas être trop poli, non, parce que ça, c'est un problème, mais quand tu es tranquille, tu es posé ou tu essaies d'expliquer les choses sans insulter les gens, il y a des petits voyous qui pensent qu'ils ont le droit de faire ça. Mais ils manifestent qui est leur père, en fait. Parce que tout ce qui est négatif, on sait qui est le père de tout ce qui est négatif. On sait comment ça fonctionne. Nous disons ce que nous savons. Et la seule chose qui peut changer, c'est la repentance. Et quand la repentance est acceptée par le Tout-Puissant, il vient, il te baptise du Saint-Esprit maintenant. Et tu n'as pas besoin, moi je dis ce que je sais. des choses sont faites chez moi. Je n'étais pas chez les catholiques. Quand je dis catholique et ses filles, je n'en avais rien à foutre, moi. Donc, je n'ai pas été formé comme ça. nous disons ce que nous savons. Alors, il y en a même certains, ils sont, ils se croient être des hommes là. Toi, tu connais ça, Armando. Mais ils réagissent comme des femmes. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les femmes. Une femme qui réagit comme une femme, c'est-à-dire avec son environnement, sa façon de penser et tout, qui peut être utile par moment, il n'y a pas de problème. Mais un homme qui fait comme une femme, ça me dégoûte. Et de même qu'une femme qui fait comme un homme, ça me dégoûte. D'ailleurs, à ce propos, toi qui es en Amérique du Nord, tu le sais, il y a plein de vidéos qui circulent, les femmes pètent les plombs en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Parce qu'elles ont voulu faire comme des hommes. Elles insultent les féministes maintenant. Et ça va venir en Europe. Parce que, ben, on était complémentaires à la base. On n'était pas, je veux dire, un homme peut soulever 50 kilos, peut-être pour une femme, ce n'est pas si évident. Donc, il n'y a pas d'égalité là. Donc, tout ça pour dire qu'ils méprisent l'autorité. Regarde, malgré cela, ces hommes, entraînés par leur réveil, souillent et pareillement leur chair, méprisant l'autorité et injurent les gloires. Ça veut dire que le diable, c'est une gloire. parce qu'il a l'esprit. Bien sûr, une manifestation négative, c'est vrai. C'est vrai. Mais, c'est le créateur qui fait ça par lui. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas frapper quelqu'un de mort sans que le créateur l'ait ordonné. Lamentation 3.37. Non, ce n'est pas possible. Les mots et les biens viennent du Tout-Puissant. Ça ne vient pas de Satan. Ça ne vient pas du Christ. C'est pour ça que Christ dit le Père est plus grand que moi. Le Créateur est plus grand que moi. Et lorsqu'on est en Christ, le Tout-Puissant, l'esprit redoutable, il devient ton Père. Donc, il a des relations avec toi de Père à Enfant. Et la différence pour savoir si on est un enfant ou un Créateur, il dit, Christ dit, c'est le fruit. comment tu connais le royaume? Parce que des manifestations d'esprit, il y en a partout. Regarde ce qui s'est passé en Égypte avec Aaron et puis les enchanteurs. Plusieurs fois, ils ont fait pareil qu'Aaron et Moïse. pour montrer la différence, c'est que le Créateur dominait l'autre. Et c'est ce qui se passe dans le monde là, dans les églises, partout là. Il y a plein de manifestations et les gens, tu es étonné que les gens se fassent avoir. parce que Armando ne veut pas aller en hébreu et en grec voir les choses comme il faut. Oui, Armando, c'est, je ne t'accuse pas, mais je trouve que tu es responsable. Ah oui, c'est là que tu as appris des expériences. Peut-être que je me trompe, mais j'ai un doute. Armando, je commence à te connaître, j'ai un doute. Ne rigole pas, j'ai un doute, j'ai un doute. Je ne veux pas me monter très loin, parce que moi aussi, j'en ai. Donc, on ne va pas jouer à ce jeu-là et je n'ai pas une ribambelle de personnes qui m'appellent je ne veux même pas. Et pourtant, j'en ai une ribambelle d'expériences. OK ? Donc, voyons les choses clairement et je ne me vante même pas. OK ? Les gens même trouvent comme si je suis trop cachotier parce que je suis convaincu. C'est les écritures, la compréhension des écritures qui est le départ par la repentance qui est le salut. Je dis ce que je sais, c'est tout. Alors que les gens viennent, ils font des shows, on aurait dit il y a la télé et puis les gens se font avoir. C'est comme ça. Donc, il y a à peu près deux mois, deux mois et demi, moi, je ne devais rien à la personne. D'ailleurs, je n'ai pas bien compris ton expérience là. Bon, comme tu l'as dit en public, c'est pour ça que je le dis. et tu es resté deux ans chez quelqu'un à Angola et la personne est venue te réclamer quelque chose. Bon, déjà, ce n'est pas le texte, on l'a vu, ce n'est pas le texte. Il est venu réclamer quelque chose. Mais, cette réclamation là, tu ne nous dis pas si tu lui devais vraiment ça. Parce que si tu lui devais vraiment ça, ce que nous savons, ce n'est pas clair. je dis ce que je sais. Moi, je ne devais rien à cette personne là. C'est plutôt lui qui me devait des trucs. Et cette personne là, je ne sais pas quel degré qu'elle avait dans ses affaires là, mais c'était chaud. OK? Ah ben, il est mort aussi. il m'a attaqué. Alors, je ne sais pas c'était pour quelle raison, mais je l'avais rencontré quelques temps avant, enfin, quelques années même avant, et je lui avais dit pour le Seigneur, et j'étais obligé de dire mais le Seigneur est plus fort que ton camp. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais plus fort que ton camp. Et il m'a dit je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je lui ai supplié quasiment je ne peux pas. Et c'est quelqu'un que je connaissais pour X raisons, là, je ne vais pas rentrer là-dedans, et ce qui était malheureux, c'est parce que ça m'a un peu attristé, il s'est retrouvé dehors mort, quoi. C'est grave. Parce que le petit, là, on ne le touche pas comme ça. je ne suis pas un orphelin non plus. Mais je ne me suis jamais réjoui de ça, parce qu'il y en a plusieurs comme ça. Je ne me suis jamais réjoui. Cette même personne-là, il était quelque part à un moment donné, et il y avait d'autres personnes autour de moi, ils voyaient les autres personnes, mais ils ne me voyaient pas. Ils n'entendaient que ma voix, parce que j'avais demandé ça. Donc, je ne suis pas un enfant non plus. et j'en ai des floupés comme ça. Mais ce n'est pas mon but sur Internet. Quand je viens parler de quelque chose que je connais ou des choses que mes frères, nous connaissons, nous nous limiterons aux écritures. je ne te reproche pas d'avoir donné des expériences. C'est bien. Tu étoffes ton truc. Moi, j'ai trouvé ça bien. Mais je ne suis pas sûr que tu l'as fait pour ça. Je ne veux pas te donner des mauvaises intentions. Donc, je te dis, moi aussi, j'en ai. Et je t'ai donné un truc il y a deux mois, deux mois et demi. Je ne t'ai pas donné, je ne suis pas remonté plus haut. Et même en ce moment, il y en a aussi. Donc, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Si vraiment, on va parler clairement, si vraiment tu es grand, parce que c'est un peu ce que tu essaies de nous expliquer, explique-nous ça dans les écritures. Plus tu es proche du créateur ou plus il est proche de toi, tu connais sa parole. Ce n'est pas qu'intellectuel. Bien sûr, ça passe par l'intellect. Ceci étant dit, Armando, ne joue pas à ce jeu-là avec moi. Parce que nous parlons, c'est toi qui m'as dit de venir avec ma Bible. Alors, ensuite, ah oui, tu as pris Apocalypse. Oui, tu as pris quelque chose. Non, 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 non. Tu as pris quelque chose que je tenais absolument à parler. Alors, dans un Corinthien, oui, c'est un Corinthien. Oui, tu as fait quelque chose que moi, je suis, en tout cas, je ne sais pas si tu as pris ou ça m'a rappelé ça quand tu as parlé. Et voilà un problème que souvent, on minimise. Tu vas me confirmer ça ou affirmer ça, on minimise ça. Parce que c'était est-ce que le créateur, est-ce qu'on peut te réclamer des choses ou est-ce que machin. Mais, comme tu as dit les choses, on va se limiter aux choses et avoir les conséquences pour comprendre les conséquences sur notre propre vie. bon, je ne vais pas lire ça non plus. C'est au moment où on dit, est-ce que c'est là? Oui, verset 1 Corinthien 6 et le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et il dit, celui qui s'attache à la prostituée est aussi devient une seule chair. Mais, on fait le parallèle entre une seule chair et un seul esprit. ça veut dire, pour parler clairement, les gens, soit qu'ils se masturbent, parce qu'ils s'imaginent des trucs, ils ont fait une liaison avec des esprits. Eh bien, oui. Soit, il va, on va prendre le cas d'un homme, mais une femme, c'est pareil, il va aller coucher avec une fille. il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel. Oui. Si la fille est bourrée de démons, les démons peuvent passer chez lui. Si lui, il est bourré de démons, les démons peuvent passer chez la fille. C'est ça qu'on a besoin que tu nous expliques. Sauf si l'homme, admettons, je prends le cas, la fille est bourrée de démons, mais le cas, il est puissant, en fait, sur le plan spirituel. Il y aura des combats, mais ça ne va pas passer. Mais le Seigneur va lui faire comprendre ou alors la fille, c'est pour ça que le mariage, ce n'est pas une petite affaire. Même si vous dites, vous croyez en le Christ et tout ça, il faut travailler ça. Il faut travailler ça. Donc, tout ça pour dire que oui, le Créateur ne va pas t'enlever son esprit s'il te l'a déjà donné. Je parle le fruit de l'esprit, vraiment. Tu as sa nature. Mais tu peux te compliquer la vie. C'est ça que je voulais dire. Tu peux te compliquer la vie. Si tu pêches et le péché, c'est la transgression de la loi. Ça va compliquer ta vie. Si dans ta vie, tu ne connais pas la loi des impuretés, tu ne connais pas certaines lois, même des voeux, des choses comme ça, tu ne connais pas parce que tu dis que c'est Moïse. Tu penses que Christ a rejeté Moïse ? Il n'a pas rejeté Moïse. Il a rejeté les sacrifices d'un nouveau de Moïse. Il l'a accompli lui-même. La dîme, c'est encore autre chose. La dîme, ce n'est pas d'actualité tout simplement parce qu'on n'est pas dans les conditions. Mais si tu lis bien certains textes prophétiques, on te dit, les autres peuples vont venir amener des choses en Israël. Mais je suis d'accord avec toi. Une fois, j'avais vu un truc que tu avais dit sur la dîme, je suis d'accord avec toi. La dîme, ce n'est pas l'argent, évidemment. Bon, on va finir avec ça. Non, peut-être qu'on n'a pas fini. Tu avais pris aussi Apocalypse 12-10. Là encore, tu as encore fait la même chose. J'ai entendu une voix, maintenant, le salut est arrivé, la puissance, etc., etc., et l'accusateur de nos frères était parti dans un truc. Parce que tu t'es basé sur Good News Translation et après, sur 8 secondes 21, tu t'es basé sur ça. OK? Alors, j'avais été regarder quelque chose. Est-ce que c'est ça? Alors, on dit l'accusateur, mais j'avais été voir, je pense que c'est toi-même qui avais pris. Garde à l'oreille, 1-5, 1-5-8, soyez sobre, votre adversaire, le diable, je ne sais pas si tu l'as pris ou si c'est moi qui l'ai pris, le diable rôde, non, je pense que tu l'avais pris, rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui le dévorera. Là, ils disent votre adversaire et tout le monde dit le diable, c'est votre adversaire. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire là, ici, et puis après, on va revenir sur l'autre. Regarde, ici, G476 et l'adversaire, c'est 12-38, donc regarde, diabolos, ça a donné diabolos, mais l'autre, qu'est-ce que c'était en fait ? Qu'est-ce que c'était ? Alors, je pense que je l'ai pris là, j'ai été ici, c'est un truc simple en fait, 5-8 ici, et j'ai regardé les deux mots, adversaire et diable, parce que diable, c'est aussi adversaire, donc votre diable, le diable, non, ça ne va pas, il a voulu expliquer autre chose. Et tu aurais compris qu'est-ce que Christ a voulu dire en fait ? En disant le diable, alors on va voir. Ici, acte diabolos, ils ont dit, c'est comme un calomniateur, et calomnier, c'est quelque chose de bien précis. C'est quand on dit des faussetés sur toi, ce n'est pas qu'on te réclame des choses que tu as mal faites, on dit des mensonges sur toi, comme certains font sur nous. Ce sont des calomniateurs. Et puis ils disent, non, quoi j'ai diffamé ? Non, non, c'est faux ce que tu dis. Et on regarde, voilà. Alors, est-ce que j'ai été ? Bon, il y a plusieurs trucs, quand ils parlent plusieurs fois du diable, ce n'est pas forcément adversaire, c'est souvent le calomniateur. Donc, c'est pour ça que ton expérience m'avait intéressé. Quand ces gens-là sont venus, même s'ils sont morts, trois mois après, pas important, un qui est morts, trois mois après, bon, ça c'est pour les petits-enfants. Non, 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 nous, on n'est pas là-dedans. Quand il est venu en esprit te reprocher quelque chose, il t'a calomnié ou ce qu'il disait était vrai ? Ce n'est pas pareil. Ça ne veut pas dire que le Créateur ne peut pas régler le problème parce que le juste tombe sept fois et le Seigneur le relève. Mais le Seigneur ne va pas entretenir le mensonge, ni le péché. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est un petit peu ça que je suis resté un petit peu sur ma fin que tu n'as pas expliqué. Parce que ça a donné l'impression qu'en fait, la personne qui croit en le Créateur, il peut aller faire n'importe quoi et puis le Créateur va le défendre. Moi, je te dis que non. Si tu es vraiment un enfant du Créateur, il va te corriger. ça ne veut pas dire qu'il ne va pas te protéger, mais il va te corriger. En tout cas, il va t'apprendre des choses. Donc, pour moi, la façon que tu as expliqué ça, je n'ai pas bien saisi le but. Parce que je fais une différence entre réclamer des choses et réclamer quelqu'un. Et je te dis que le passage que tu as pris, ce n'était pas réclamer les choses de Pierre ou des disciples, c'était réclamer leur tête. Alors, ici, ah voilà, c'est ça. Ici, j'avais dit 476. 476, ça donne quoi ici? L'adversaire. OK? Donc, l'adversaire, l'opposant, là, c'est vraiment adversaire. Et regarde, regarde le mot, ce n'est pas diabolos. Là, c'est antidikos. Antidikos. Et il y a eu plusieurs fois qu'il a employé. Regarde, même ma partie adverse, c'est adversaire. Donc, ici, dans Pierre, il a employé vraiment le mot adversaire et le mot kalium nature. Mais on sait quand même le diable, c'est l'adversaire, mais ce n'est pas vraiment, vraiment ça. OK? Les choses sont claires. Je parle en grec. Je parle en grec. Parce que si tu vas en hébreu, c'est autre chose. Mais on parle en grec, là. C'est pour ça qu'il faut aller dans les textes grecs et hébreux au lieu de me ramener des versions. On ne peut pas se sentir avec les versions, en fait. Elles sont utiles quand tu as été là, en grec et en hébreu. Et ça, c'est... Ah oui, Timothée. Alors, c'est ça que je voulais te montrer. Alors... Alors, ici... Ouais, diable, c'est... Regarde, c'est ça. Diable, je pense que je me suis mélangé. 4,76... Non. Ça, c'est l'adversaire. Ouais, c'est bien ça. Et 4,76, pourquoi je dis ces calomniateurs? Parce qu'ils l'ont mis là. Mais regarde ici dans le texte de Timothée. Timothée, c'est 12,28. OK? Ici, c'est 12,28. OK? Dans le texte de 1,5,8, diable, c'est 12,28. G,12,28. Et quand on va ici, ils emploient bien calomniateurs dans le texte de Timothée, 1,3. Bon, on va le lire, hein. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'engueil, aimant le plaisir plus que le tout-puissant, ayant l'apparence de la piété. Ouh là là, il y en a plein comme ça. Et, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Mais calomniateurs, c'est bien G12, 28, les calomniateurs. Il faudrait même faire une étude sur calomnier, ça veut dire quoi? Parce que les mots ont un sens. Ont un sens. Donc, on revient ici et on va voir quels mots qu'ils ont employés pour accusateur. j'ai pas été voir. Donc ça, c'est un direct. C'est un petit bonus. OK? Non, ça me plaît les questions en fait. Après tout, c'est les choses de chez nous. Alors, 12, 10. Puis je vais m'arrêter là. 12, 10. On va aller on va aller là. Hébreu 12, 10. Pas hébreu. Apocalypse. Apocalypse 12, 10. J'espère que tu regardes bien les vidéos parce que moi, je regarde tes vidéos. Et c'est pas pour te critiquer que je regarde tes vidéos. A priori, c'est pas ça. Mais pour l'instant, je trouve que tu fais pas l'effort d'aller regarder en grec et en hébreu et à chaque fois, ça te fait faire des hors-sujets. Ça te fait faire des hors-sujets. Si tu parlais réclamer les choses, OK, mais le texte ne parle pas de ça. Il parle de réclamer la personne. et convertir, c'est revenir. Et là, tu allais comprendre que l'universalité qu'on t'a vendue là, c'est faux. tu peux revenir. Et c'est pour ça que tu comprends. Il y a un texte où on dit la première alliance, c'est les promesses qu'on avait faites. Maintenant, elles sont accomplies en le Christ. Mais si on ne t'a pas fait les promesses, comment tu peux dire que c'est accompli en le Christ? Ça ne peut pas être accompli pour toi puisqu'on ne t'a pas fait les promesses. Et le seul peuple qu'on avait fait les promesses, c'est Israël. C'est tout. Alors, 12-10. 12-10, 12-10, 12-10. Alors, l'accusateur. Là, c'est un autre terme, OK? Alors, c'est 27-25. Ça va être ça. 27-25. Non, je vais faire comme ça. 27-25. A J 27-25. OK. Donc, ça va faire 27-25. Ça, c'est vraiment le terme accusateur, OK? Ce n'est pas le même mot. Là, c'est K-T. Bon, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. K-T-Gos. K-T-Gos. Ou K-T-Gos. K-T-Gos. Français, c'est K-T-Gos. Et regarde, les accusateurs. Là, c'est vraiment accusateur. Là, c'est vraiment le terme accusateur. Sinon, les autres mots-là, ce n'est pas accusateur. OK? C'est calominateur, adversaire, tout ça. Les mots ont un sens, Armando. Franchement, ils ont un sens. Et c'est là que tu vas comprendre que ceux qui ont écrit les Écritures, ils n'étaient pas bêtes. Comme on essaie de nous faire croire. Bon, il y avait des choses qu'ils ne savaient pas, c'est évident. Comme nous, il y a des choses qu'on ne sait pas. Puisque l'apôtre Paul le dit lui-même. Lorsque les choses seront accomplies, tout sera fait là. On verra vraiment les choses. Donc, c'est normal. En tout cas, c'était ça que je voulais partager. Je ne vais pas rester plus longtemps. C'est que dans le texte que tu as pris, je vais voir, on fait un petit résumé de petite conclusion. Dans le texte que tu as pris, non, ici, le mot réclamé. On aurait même pu aller voir Satan. On va aller voir, on va aller voir. On va aller voir si c'est le même mot. Donc, ils ont pris Satan. Parce que, normalement, c'est ça que tu dois faire une étude de ça et puis après, tu viens parler. Oui, ça, je n'ai pas de problème. On n'est pas obligé de faire ça en direct. Là, on le fait parce que on est obligé de le faire parce qu'il faut argumenter pourquoi on dit qu'on n'est pas d'accord. Alors, attends, si mon pied... OK. Donc, 45, 67. Je crois que je l'avais déjà pris. 45, 67. On va faire comme ça. ça, c'est l'adversaire. OK? Ça, c'est l'adversaire. Donc, ici, je vais reprendre ça parce que je ne m'en souviens pas de tout, en fait. OK. Donc, ici, ils ont dit votre adversaire. Donc, ils auraient pu mettre, ils auraient dû mettre Satan ici. « Soyez, soyez, satan, le, 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 ici, c'est quoi? Attends, attends, attends. Le calominateur, ouais, c'est ça. Ils auraient dû marquer ça comme ça. Et tu peux trouver des versions comme ça. Et peut-être que là, tu vas comprendre qu'ils ont bossé. Donc, « Soyez, soyez, veillez, satan, le calominateur rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. » J'ai vérifié le mot « dévorer », c'est bien dévoré. Donc, ce n'est pas pareil. OK, ce n'est pas pareil. Mais ici, non, ici, 31, là, vous a réclamé, ce n'est pas « vous a réclamé des choses ». Non, 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 vous a réclamé votre tête. Et il y a un esprit de la mort. C'est lui qui frappe pour que les gens meurent. Tous. Tout le monde. C'est pour ça que le Créateur dit « Le dernier ennemi sera la mort. Il n'y aura plus de mort. C'est pour ça qu'il y aura l'éternité. Mais, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faillit point. Toi, quand tu seras converti, quand tu reviendras à moi, quand tu reviendras au vrai culte du Père que je suis venu dire là, à ce moment-là, affermis tes frères. C'est ça, le mot « conversion ». C'est un retour. Oui, dans un retour, il y a un changement. Mais ça veut dire qu'il y a un retour à quelque chose que tu faisais avant ou que tes ancêtres faisaient. Sinon, normalement, quelqu'un du monde, on va dire comme ça, quelqu'un du monde qui n'est pas d'Israël, ne devrait même pas employer le mot « conversion ». Ça n'a même pas de sens. Sur ce, je dis « Shalurama », « Shaluram », mes salutations, en particulier à Amando, quand tu veux, Amando. Je ne t'ai pas oublié pour la suite, mais franchement, les sujets que tu abordes, elles sont intéressantes. Elles sont intéressantes. Mais je trouve, enfin, à mon sens, que la manière que tu abordes, si tu ne regardes pas, et en parlant de ça, Amando, Amando ou les autres, si tu ne respectes pas une certaine méthodologie, tu vas faire souvent des hors-sujets. même quand tu es à l'université et dans l'académie, on te met une phrase, on discute de cette phrase. Si tu ne fais pas attention à ces mots-là, ou tu ne redéfinis pas, en tout cas, tu ne dis pas ta définition des mots et que tu ne connais pas la définition des mots, tu vas faire des hors-sujets et le prof ne va pas te râper. Et là, Amando, c'est toi le prof. tu te rends compte de l'état des élèves. Ah non, Amando, ça ne va pas. Ça ne va pas. En plus, Amando, si, imagine-toi qu'on te disait la vérité et que tu es un judéen. Peut-être même du royaume du Nord, mais admettons que tu es un judéen. mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Reviens à la maison. Reviens à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada